Le prince William pourrait devenir le premier royal britannique de ce siècle à abdiquer, a déclaré l'expert royal Ian Lloyd. L'expert pense que la fin du règne et de la reine entraînera de nombreux changements au sein du cabinet. Le prince William pourrait devenir le premier royal britannique de ce siècle à abdiquer, a déclaré l'expert royal Ian Lloyd. L'expert pense que la fin du règne et de la reine entraînera de nombreux changements au sein du cabinet. Lune II, a déclaré M. Lloyd, pourrait être une approche différente du service en tant que monarque. Plutôt que de servir de monarque toute leur vie, les futures générations de rois et reines britanniques pourraient suivre l'exemple des monarchies européennes et prendre leur retraite lorsqu'elles atteignent un âge qui pourrait les empêcher de remplir pleinement leurs fonctions, a expliqué l'auteur. M. Lloyd, cependant, pense qu'un changement similaire pourrait être observé sous le règne du prince William, car le prince Charles voudra probablement avoir un peu de temps en tant que roi. L'auteur de Le Duc. 100 chapitres de la vie du prince Philippe, a déclaré à Express.co.uk, la plupart des autres monarchies en Europe ont abdiqué par exemple le roi Juan Carlos d'Espagne, la reine Béatrix des Pays-Bas et Albert II, le roi de Belgique se retire. L'abdication et la retraite des monarques sont monnaie courante en Europe. La reine, pense-t-il, est très peu susceptible d'abdiquer un jour, compte tenu de son engagement envers la couronne et de sa célèbre promesse. Il a poursuivi, le prince Charles ne le ferait jamais non plus. Il aura peut-être 80 ans au moment où il montera sur le trône, et je pense qu'il voudrait avoir un peu de temps en tant que roi. Je pense qu'à l'avenir, le prince William pourrait devenir le premier monarque britannique de ce siècle à abdiquer lorsqu'il atteindra un certain âge, car il vaut mieux qu'une roi ou une reine monte sur le trône à l'âge de 40 ans et prenne sa retraite à 70 ans. Lorsque vous êtes en bonne santé et que vous pouvez représenter le pays dans le monde. Sous-titrage ST' 501